Elle avait une joie de vie quasiment contagieuse et savait aimer sans calcul. Générosité, savoir vivre et savoir être, des vertus cardinales dont Elvire Mbarga, la deuxième fille du ministre du commerce Luc Magloa Mbarga Tangana, ne peut plus désormais gratifier son entourage depuis le 25 novembre 2022, jour de son décès de suite d'une courte maladie à Yaoundé. Son dernier voyage pour l'éternité, entamé ce 22 décembre, démarre par la mise en bière et levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Atmosphère lourde, visage crispé et éploré, un lexique qui témoigne de la profonde douleur qu'éprouvent parents, proches, amis et connaissances en cette difficile épreuve. La prière des circonstances dites en la chapelle à dents de la mort est une invite à placer ses obsèques sous le signe de la vie éternelle. En guise d'assistance et soutien moral, l'impressionnant balai de membres du gouvernement, aussi bien à la mort qu'à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, parmi lesquelles le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Goutte et Madame, l'ancien premier ministre Philemon Yang, René-Emmanuel Sadi de la communication et autres personnalités de Orang, est une preuve s'il en était besoin de la solidarité agissante autour de Luc Magloa Mbarga Tangana. Après l'hôpital général, c'est dans une cathédrale comble que le célébrant Mgr Jean Mbarga, un chevêque métropolitain de Yaoundé, va entretenir l'Assemblée. Son message tourne autour de la solennité accordée à ses adieux. L'affluence perceptible est un indicateur de l'amour des parents, proches, amis et connaissances, témoignés à Elvi Mbarga. Un amour voulu éternel pour un enfant qui va ressusciter en Jésus, car Jésus accorde la résurrection, c'est un véritable message d'espoir. Cette première étape s'achève paru et d'honneur en l'honneur de l'illustre disparu. Direction le village Insazomo pour le domicile familial où il est prévu une veillée jusqu'alors. Sous-titrage Société Radio-Canada